Sarah Salim est une gestionnaire de cas pour une ONG appelée Together for Children. Elle est à la maison avec sa famille lorsqu'elle reçoit un appel de référencement par la ligne d'assistance téléphonique de l'ONG. L'appel provient d'une infirmière d'un poste de santé publique où une fillette de 9 ans, Leila Sarwan, a été soignée pour une blessure. Mais ce qui a inquiété l'infirmière, c'est que Leila est arrivée toute seule et semblait très angoissée. Lorsqu'elle s'est calmée, l'infirmière a découvert qu'elle vendait des mouchoirs en papier dans la rue pour subvenir aux besoins de sa famille. La mère de la jeune fille est venue la chercher et l'infirmière lui a demandé un numéro de téléphone. Allo ? Allo ? Est-ce que je parle à Madame Lou Jane Sarwan ? Oui. Bonsoir Madame Sarwan. Je m'appelle Sarah Salim et je travaille pour une organisation locale appelée Together for Children. Un collègue du poste de santé où Leila a été soignée m'a donné vos coordonnées. Est-ce le bon moment pour parler ? Je ne sais pas pourquoi tu voudrais me parler. Bon, normalement, je serais passée chez vous pour parler avec vous et Leila en tête à tête. Mais malheureusement, avec les restrictions liées à la COVID, ce n'est pas possible. J'espère qu'au téléphone, nous pourrons apprendre à nous connaître et décider si nous pouvons vous soutenir, vous et Leila, d'une manière ou d'une autre. Oh ! Notre organisation fournit des services qui peuvent vous aider, vous et Leila. Et nous pouvons décider si vous mettre en relation avec ces services serait utile. Nous appelons tout ce processus la gestion de cas. Et il est proposé aux enfants qui peuvent être vulnérables pour diverses raisons. Avez-vous appris que ces services étaient offerts à d'autres personnes dans votre communauté ? Oui, mais les gestionnaires de ce cas s'adressent à des familles très perturbées. La gestion de cas n'est pas seulement destinée aux familles à problèmes, mais aussi aux familles et aux enfants qui traversent une période difficile. Nous pouvons décider ensemble d'un plan qui convient à vous et à Leila. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr. Désolée. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je suis désolée de vous avoir surpris à un mauvais moment. J'espère que vous et votre famille allez bien ? Eh bien, mon mari souffre de la COVID et il est dans un centre d'isolement. Heureusement, il n'était pas à la maison quand il a attrapé le virus. Il a aussi perdu son emploi. Je suis vraiment inquiète pour sa santé, mais aussi de la façon dont je vais nourrir Leila et ses quatre frères et sœurs. Je suis désolée d'entendre cela. C'est une situation extrêmement difficile. Êtes-vous en contact avec votre mari ? Oui, nous nous parlons tous les jours. Il semble aller un peu mieux. Eh bien, c'est au moins un pas en avant et je suis sûre que le fait de garder le contact l'aidera aussi. Y a-t-il quelqu'un dans la communauté à qui vous pouvez parler, sans perdre de vue la distanciation sociale ? Ma voisine et moi parlons parfois par-dessus le mur. J'espère que tu pourras continuer à rencontrer ta voisine. Et maintenant, tu pourras aussi compter sur nous pour écouter tes préoccupations. Je veux que vous sachiez que tout ce dont nous parlons est confidentiel, sauf s'il y a un risque pour vous ou vos enfants. Avez-vous des questions ? Non, pas vraiment. Ok. J'aimerais maintenant parler à Leila, si c'est possible. Bien sûr. Leila ? Allo ? Salut Leila. Je m'appelle Sarah Salim. Je suis gestionnaire de cas pour une organisation appelée Together for Children. Salut. Je suis désolée de ne pas pouvoir venir vous parler en face à face, mais c'est difficile en ce moment avec la COVID. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment. Ta mère est d'accord pour que nous travaillions ensemble afin de trouver un plan pour vous soutenir, toi et ta famille. Mais je voudrais m'assurer que tu es également d'accord avec cela. Ah, oui, bien sûr. Tu n'es pas obligé de parler ce dont tu n'as pas envie de parler, d'accord ? Je veux aussi que tu saches que je ne dirai rien de ce que tu me dis à d'autres personnes sans te demander la permission. Sauf si tu es en danger. Ok. Très bien. Je vais te poser quelques questions et j'apprécierai vraiment si tu y réponds honnêtement et ouvertement, afin que nous puissions trouver ensemble la meilleure façon de vous aider, toi et ta famille. Bien sûr. Est-ce que nous pouvons parler maintenant ? Oui. Comment va ta blessure ? Est-elle douloureuse ? C'était douloureux hier, mais ça va un peu mieux aujourd'hui. Comment tu t'es blessée ? Je suis tombée en rentrant chez moi à pied parce qu'il faisait assez sombre. Tu rentrais chez toi dans l'obscurité ? Puis-je te demander ce que tu faisais ? Je vendais des mouchoirs en papier dans la rue. Tu le fais souvent ? Oui, c'est une façon d'aider la famille. Est-ce que tu étais seule dans la rue ? Non, j'étais avec un groupe d'autres enfants. Est-ce que tu te sens en sécurité dehors ? Oui, quand il fait jour et qu'il y a d'autres personnes autour. Il faut rester près des gens. Mais avec la COVID, c'est aussi un risque. Est-ce que tu portes un masque quand tu vends des articles dans la rue ? Et tu te laves souvent les mains ? Non, je n'ai pas de masque et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se laver les mains dans la rue. Est-ce que tu vas régulièrement à l'école ? Pas depuis que mon père a perdu son emploi. Je suis désolée d'apprendre que ton père a perdu son emploi. Ton père et ta mère sont d'accord pour que tu travailles dans la rue ? Oui, mais ils me disent que c'est seulement pour un petit moment, jusqu'à ce que mon père trouve quelque chose. Mais maintenant, mon père a eu la COVID et d'autres enfants l'ont découvert et ils... C'est très difficile. Respire profondément. Ils me frappent avec des bâtons et me disent que j'ai la COVID. Je suis vraiment désolée pour les autres enfants. Personne n'est à blâmer si on tombe malade. Y a-t-il un autre endroit sûr et bien éclairé où tu pourrais aller vendre, mais loin des enfants qui t'ont fait du mal ? Oui, un peu plus loin. OK, mettons-nous d'accord pour que tu les vendes à partir de ce nouvel endroit et organisons-nous pour que tu aies un masque et du désinfectant pour les mains. aussi, s'il te plaît, ne rentre jamais seul chez toi tard la nuit. Es-tu capable de revenir avant la nuit ? Oui. OK, alors voici notre plan. Tu te déplaces au nouvel endroit et tu rentres à la maison avant la nuit. Je prendrai un masque et un désinfectant à la pharmacie locale demain et ta mère pourra venir les chercher. Dans quelques jours, nous pouvons avoir un autre appel pour voir comment tu vas. Je peux organiser un rendez-vous avec ta mère. Est-ce que ça te convient ? Oui. Vous pouvez aussi avoir mon numéro de téléphone au cas où vous auriez besoin de me parler ou de parler à un de mes collègues. C'est 078-965-4321. OK, merci. Eh bien, merci beaucoup, Leila. C'était un plaisir de te parler. Puis-je parler à nouveau à ta mère, s'il te plaît ? Bien sûr. Allô ? Bonsoir, Madame Sarwan. C'était un plaisir de parler à Leila. Elle a dit qu'elle avait des problèmes avec d'autres enfants dans la rue. Oui, je suis mal à l'aise avec toute cette situation. Mais Leila doit nous aider à obtenir de l'argent pour les choses essentielles dont nous avons besoin. Je comprends. Pensez-vous qu'un autre point de vente et le fait de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit l'aiderait à être plus en sécurité ? Oui, je pense que cela pourrait aider. Je me demande également si nous pouvons fixer un autre rendez-vous pour voir s'il y a d'autres solutions. Y a-t-il une heure et un jour plus approprié ? La semaine prochaine ? Même jour, même heure ? Dois-je utiliser le même numéro ? Oui, s'il vous plaît. Super. En attendant, je peux vous trouver des masques et du désinfectant pour les mains pour Leila et vous-même à la pharmacie la plus proche. C'est laquelle ? La pharmacie d'Abdel. Ok, s'il vous plaît. Prévoyez de visiter la pharmacie d'Abdel demain après-midi. Bien sûr, merci. Merci pour votre temps, Madame Sarwan. Je vous appellerai mardi prochain à 19h. Merci, Sarah. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.